Au total, presque 90 élèves sont venus découvrir le conservatoire de musique et de danse de Koumak. Parmi ces élèves, des primaires et des collégiens de la commune, mais aussi des scolaires de Kaala Gomen. L'antenne est gérée par l'association de formation des musiciens intervenants. L'objectif, découvrir les ateliers musiques, découvrir les différents instruments, surtout pour les enfants, parce que beaucoup d'enfants ne savent pas exactement à quoi sert la structure. Permettre de découvrir aussi le théâtre, qu'il y a aussi des ateliers théâtre pour enfants et pour adultes, et également prendre connaissance de la saison 2016, parce qu'on a une saison de diffusion aussi 2016 qui est assez importante. Une exposition sur les différentes activités effectuées ces dernières années par le conservatoire est présentée au public. Cette journée est l'occasion pour le public de rencontrer toute la nouvelle équipe de professeurs définitivement installés depuis cette année. C'est eux qui encadreront les nouveaux inscrits. Les inscriptions, ça se passe pour l'instant jusqu'à fin mars pour la rentrée, mais on continue à prendre des inscriptions dans le courant de l'année, au cas où il y a des départs. À ceux qui ont l'aide médicale valide, je précise bien valide, de ne pas hésiter à venir s'inscrire parce que franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est de l'ordre de 950 francs par mois pour un cours de musique. C'est chouette, on s'amuse, ça nous donne envie de partager un peu de musique entre nous, ça nous lance, ça nous donne envie d'aller plus loin. On aime bien, c'est le son qui nous fait vibrer. Ces journées permettent de se découvrir des patients et de connaître les nouveaux talents du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada